Mon chéri va t'en râler, qu'est-ce qui va pas mon chéri ? Bah je râle parce que j'ai pas mon merde, voilà, pour parler poliment, parce que j'ai pas les... Il y a des sévices que j'ai achetés. J'ai même plus un spécimen, non ? Moi c'est pas elles, elles sont plus grandes, elles sont en mastoc, elles sont comme ça, c'est des bis auto-perfos, et il y a des moments elles rentrent, c'est des moments elles ne rentrent pas, je sais pas ce qu'il se passe, alors est-ce qu'il y a des raccords de soudure derrière, on se sert à rien, en tendance ça m'emmerde bien, parce que du coup je peux pas fixer comme je veux et ça me fait tant, voilà. Donc faut trouver des solutions, éteindre les niveaux, parce que ça va pas, ça peut pas rester comme ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Qu'est que ça, c'est pas ça, c'est pas l'uck, ça c'est pas cuiré. split entre dieu, là, c'est un proceso essentiel qu'il yigritant. bon les copains ça y est ça prend forme donc on a fini plaquage gauche osb chambre et toilette du coup et on a fini ça y est côté droit plaquage chambre jusqu'au bas jusqu'à la fin jusqu'à la porte voilà on a fini ça donc il nous reste deux trois finitions à faire des vis qui vont pas qu'il faut ressortir pour qu'elle rentre bien un plat dans le bois il y en a d'autres on sait pas pourquoi on va les sortir on en mettra d'autres mais on a décidé d'avancer donc là on est en train de faire quoi là on est en train de faire un coffrage des passages de roues voilà parce qu'on veut pas les laisser attendez je vais tourner la caméra c'est mieux donc les passages de roues qui sont comme ça à l'origine voilà donc ici si vous vous rappelez ici c'est les lits superposés des filles voilà donc le lit passe au dessus bien sûr le premier il passe au dessus des passages de roues mais on veut pas laisser les passages de roues comme ça pourquoi parce que peut-être qu'on optimisera la place entre et ben voilà un coffrage donc un caisson juste en dessous du lit on peut optimiser pour y glisser un tiroir fin ou pas du socle en fait du coffrage jusqu'à la hauteur du premier lit on peut optimiser la place carré à plat voilà parce que comme ça on peut rien optimiser du tout vu que c'est arrondi que c'est voilà donc là c'est assez compliqué pour optimiser tandis que là on fait un coffrage et le dessus et ben du coup il sera carré il sera plat et du coup on pourra peut-être y mettre des prises de tireurs de rangement ou quelque chose comme ça voilà ça prend forme l'arrière regarde je vais me reculer un peu pour que vous ayez une vue globale de l'ensemble et vous aurez la minette en plein milieu voilà donc ça prend forme donc voilà pour l'arrière on va faire le coffrage à droite le coffrage à gauche ensuite on attaquera la partie basse en osb plus la partie haute en osb pareil de l'autre côté là bas c'est assez chiant parce que j'ai les ventilateurs en fait qui sont juste en dessous et du coup ça me fait une espèce de petite estrade là qui monte et là ça va être juste très emmerdant à faire une solution on va se démerder on va se débrouiller voilà donc c'est impeccable il fait très chaud aujourd'hui donc c'est bien c'est bien c'est motivant par contre il fait soif il fait soif et glou et glou et glou et glou et glou on va aller chercher et puis j'ai commencé pour voir ce que ça donner les voyez j'ai pas fini parce qu'il reste celle d'en haut à fixer mais voyez au niveau au niveau des fenêtres les coffrages tablettes voilà pour que ça soit nickel chrome avec extérieur et puis en dessous et puis il me reste elle qui va au dessus qui se coffre au dessus comme ça voilà donc on finira ça aussi quand j'aurai le temps parce que c'est vrai que oh vas-y c'est go donc on va finir ça tranquillement et puis on vous tient au courant comme d'hab ok mamilette ok ou il fait chaud les copains c'est un four il fait très chaud bon on est content on a plaqué le bas on a fait le petit caisson et puis et puis bah du coup on a dépassé la chambre on a dépassé la cloison de la chambre donc du coup c'est impeccable maintenant on va faire de l'autre côté en caisson paille et puis placage du bas alors là bas on va s'envergne un peu parce que là bas c'est tout ordu à bon bien le faire ça le mal est une petite idée et les petites idées plus des petites idées ça fait des grandes idées c'est vrai donc voilà on est bien content franchement donc on va continuer tranquillement et puis remonte le résultat tout à l'heure bisous 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 salut salut coucou les coups pas ça va attend j'ai coupé mon bazar ça va les copains et les voilà qu'est ce qu'on a aujourd'hui on a fait des concours de fenêtre bon c'est pas fini il me reste à finir sur mètres bien sûr là je suis en période là j'ai collé les montants en haut en bas donc je fais il me reste lui à faire il faut que je trouve la solution j'ai fait une connerie là je l'ai fait à l'envers et du coup on attaque le cloisonnage du haut avec les parties hautes donc là on est en train tout là bas on s'est rendu compte on avait un problème de tasseau on a mis des tasseau de 1 et demi et du coup il faut des tasseau de 2 parce que sinon on a un décalage voyez là c'est plat et si jamais là on a un décalage ici légèrement décalé donc il faut rajouter 0,5 pour qu'on soit vraiment à fleur de bazar et puis après on attaque l'autre côté en bas alors l'autre côté en bas c'est un sacré bazar parce que oui il ya ça et puis j'ai ça aussi j'ai ce petit morceau à plaquer aussi avec les chutes restants et puis les angles aussi attachés enfin bref on a encore un petit peu de boulot mais normalement si on s'en sort bien aujourd'hui on devrait finir tous les sb et ça veut dire que ce soir ou demain ou cette fin d'après-midi ou demain on pourrait attaquer le rehaussage du couloir ah oui donc voilà donc on a pas mal de boulot les copains voilà 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 chérie tu fais du puzzle ouais je suis en train de passer mes chutes je suis en train de passer mes chutes mes chutes ouais je passe mes chutes pour en haut parce que là on a fini côté gauche l'autre côté c'est le côté droit du coup on a fini on a fini de côté là on a fini totalement haut bas finition cornière machin voilà il manquera juste l'encadrement des fenêtres elle manquera juste ici et l'encadrement du haut du coup et puis voilà elle a été faite mais ça je le ferai peut-être de loin parce que l'osb là ça commence vraiment à me passer par dessus la tête là on a un commas donc du coup on va attaquer autre chose après pour changer un peu pour diversifier les travaux parce que voilà on va finir de loin de haut et là en fait ce qui est c'est c'est des découpes ce qu'ils ont ces découpes parce que c'est tout tout découpé sur mesure des fois pour renier des fois pour recouper en biais à des fois c'est franchement je vous dis sincèrement pour avoir l'expérience aujourd'hui d'aménagement d'abus je veux dire franchement c'est pas évident voilà je veux décourager personne c'est une belle aventure c'est une première pour nous ouais c'est une première pour le bus c'est une première mais c'est une belle aventure par contre c'est vrai que ouais il n'aura peut-être qu'un bus à aménager la prochaine fois je pense qu'elle se part sur un paquebourg non c'est du taf c'est du taf c'est du taf bon les copains c'est sous cette chaleur accablante que nous venons de terminer le plaquage total des chambres voilà on va vous montrer ça il manque deux trois fignolages voilà je crois des trucs pas trop méchants à faire mais voilà je vais vous montrer ça tout de suite les copains voilà allez salut salut il fait chaud on a des têtes de mort vivante chaleur ça nous tue mais bon ça nous fait du bien ça fait perdre des kilos voilà allez on va tourner la caméra je vais vous montrer ça tout de suite les copains voilà voilà le travail bon ben voilà plaquage au bas en haut en bas au milieu pareil ben de côté droit voilà vous rappelez les caissons du coup qu'on a on a enfermé les passages de dos et puis ben il manque de trois bricoles voilà les contours de fenêtres à finir de ce côté voilà bon là c'est collé mais il faut encore fignoler il me reste des baguettes à mettre en bas pour être pour les finitions là-bas pour que ça passe bien propre vraiment pas grand chose pas grand chose à faire du coup ce niveau là pour faire un plancher plat ici entre les deux côtés et du coup on fait une isolation on va faire une double isolation on va faire une isolation là c'est pas tellement pour le froid c'est surtout pour que vu qu'on va faire des caissons dessous on va profiter en fait de coffrer les trappes et les intérêts espace entre les trappes on va essayer de faire des tirs ouais mais même par dessus ça gênera pas et si j'espère pas avoir besoin à ouvrir la trappe ouais mais je peux mettre des choses aussi ouais donc du coup on fait une isolation plus pour que ce soit propre le parterre et puis après on reviendra à faire une isolation liège de toute façon avant de poser le banquier donc là tout ça ça sera recouvert de liège et puis donc on attaque les petites coupes et des coupes parce que là les trappes moteur bah du coup faut passer autour et du coup on passe les chutes qu'on avait déjà utilisé donc il y en a s'est amusé aussi à déchiré ma petite chérie la petite chérie il fait beaucoup les bêtises ouais je crois que c'est là c'est là c'est la première des trois de quoi tu fais le plus de bêtises Zaina ça va ? la personne qui fait le plus de bêtises c'est Sirem ouais mais Sirem c'est encore un bébé c'est normal on découvre encore des choses c'est ça un bébé ça touche à tout mais il y en a elle devrait être normalement sage normalement mais chez nous normalement c'est pas normalement ça va mon chéri ? ça va j'ai chaud j'ai chaud tu vois je vais aller peut-être remplir l'eau et je vais me faire une douche indienne très 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 lourd et on a attaqué donc l'isolation du couloir en fait en réalité puisqu'on va venir faire des caissons là donc du coup on isole en liège 4 mm c'est très fragile ça s'effrite vraiment comme des biscottes donc on isole une première fois après on va venir y coller les tasseaux mettre un faux plancher et puis on va rehausser derrière avec on va revenir faire un plancher en 2 cm en 20 mm pour pouvoir fermer là totalement jusqu'à là voilà et ça ça sera uniquement dans les chambres ça sera uniquement dans les chambres parce que là on laissera le couloir principal vous voyez parce que moi je suis grand après dès que ça sera fermé vous voyez si je me mets vraiment droit bon là je suis dans le grand terrain mais si je me mets vraiment droit je touche la tête donc bon j'irai dans ma chambre comme un dinosaure mais sinon ouais c'est un peu la c'est sympa c'est isolant c'est vraiment bien le liège parce que ça se pose vraiment facilement par contre c'est vrai que c'est fragile ça s'effrite plutôt avec beaucoup et puis quand on coupe on fait beaucoup de chutes aussi parce que bah alors reste avec nous Jacqueline qu'est ce qu'il y a en direct ? bon on va plier la journée il est presque 19h on va aller mettre la vidéo de mardi du coup parce que là on est vendredi aujourd'hui mais on est mardi dans le temps ! ah on va expliquer aux gens parce que des fois c'est pas facile aujourd'hui officiellement dans le temps réel de la vie on est mardi et le mardi la meuf et la nomade ils sortent une vidéo donc on est mardi mais quand vous allez voir ce speech là où je suis en train de vous parler ça sera vendredi donc du coup on remonte dans le temps voilà voilà là on va s'arrêter parce qu'on est debout avec la minette depuis 3h30 du matin en fait on s'est couché super tôt et on s'est levé super super tôt voilà et du coup on a attaqué et on a travaillé toute la journée on a fait une journée full aujourd'hui on va aller se reposer on va tout fermer et puis on va rentrer je pense que demain ce sera une petite grasse mat moi je dis bon on verra on verra bon bah on fait des bisous les copains et puis bah bisous bisous à plus tard pour de nouvelles aventures ciao bisous bon les copains voilà on a attaqué le ah Salma chérie minette salut salut on a attaqué le rehaussement ou rehaussement je sais pas vous prenez comme vous voulez du couloir central des chambres voilà donc là on est en train de passer les tasseaux pour récupérer le milieu et puis on viendra y plaquer donc du 2 cm pour rattraper le plancher initial qui est sur côté et puis on fera des petites caisses de rangement du coup avec des trappes qui se lèvent pour essayer d'optimiser un peu la place perdue du coup voilà donc on va faire ça il nous reste un tasseau là à mettre ici là pour fixer la planche qui viendra au bout et puis un autre là bas pour vers la planche qui est fixée en travers ah oui je vous ai pas montré la planche qui vient fermer le couloir du coup hop je vais me tourner voilà donc là on a cette planche là qui vient fermer du coup les chambres qui vient jusqu'à l'escalier là où on avait coupé la moquette là donc là on vient à ras donc là vous avez la truc là il y aura une marche et puis après vous avez le plancher donc qui va rattraper tout le truc alors c'est vraiment pas facile parce que c'est tout tordu c'est tout en biais du coup faut tout couper en biais pour que ça redevienne droit et pour qu'on puisse rattraper le décalage en fait du plancher tout simplement voilà voilà on va continuer ça tranquille et puis je vous montre ça après ouh il fait chaud je transpire laisse tomber il fait une chaleur de fou mais bon on va pas s'en plaindre parce que ça fait plaisir quand même de travailler sous la chaleur et sous le soleil on a fini la première partie de la trappe je vais vous montrer ça voilà je vais vous montrer ça plus en détail du coup il m'en reste deux à faire on va diviser le couloir en trois trappes parce que déjà il y a deux trappes moteur enfin une trappe pont et une trappe boîte donc du coup il faut avoir accès à ces deux boîtes bon assez de trappe je veux dire du moteur mais du coup aussi on va faire une troisième trappe pour le rangement mais je vais vous montrer vous allez comprendre tout de suite voilà donc la première trappe a été effectuée alors c'est une trappe bien sûr hop qui se lève mais il faudra y faire un trou et bon là c'est un peu compliqué donc voilà là j'ai accès ici à la trappe du moteur et puis ça me fait office aussi de rangement et donc ici j'ai une deuxième trappe à faire pour accéder à la deuxième trappe ici moteur et là je ferai une troisième trappe ici pour faire un rangement parce qu'en plus il est super profond donc on va pouvoir mettre des choses pour ranger et ben ça donne ça donne un petit look sympathique voilà donc voilà on va continuer ça tranquillement c'est du boulot faire les tasseaux faire les perçages voilà c'est un peu galère mais bon il faut le faire salut salut journée galère j'ai mal au dos laisse tomber on s'est cassé le dos en deux aujourd'hui ça a été une folie pourquoi tu pars ? je ne suis pas ici journée galère aujourd'hui parce qu'on a fait le on a rehaussé en fait la marche de la chambre et du coup en fait comme vous savez je le répète et je le redis rien n'est droit rien n'est les mêmes mesures il faut tout refaire à chaque fois qu'on met un tasseau il faut reprendre les mesures c'est vraiment galère c'est vraiment galère donc du coup on a franchement on s'est cassé le dos mais bon il fallait le faire on va vous montrer ce que ça donne tout de suite moi je suis assez content du résultat franchement je trouve que ça fait assez bien au début on était parti c'est vrai pour pas rehausser du tout rien de laisser le couloir central du poste de conduite jusqu'à l'arrière et en réalité après avec l'aménagement qu'on voulait faire on a été obligé de penser à rehausser l'arrière et on avait un petit... enfin moi perso je doutais un peu de ce que ça allait faire au niveau du sous-bassement du plafond et tout mais en réalité non ça fait bien je vais vous montrer ça tout de suite regardez bien ce que ça donne alors il me reste encore 2-3 finitions à faire mais voilà donc on a rehaussé tout le tout le plancher arrière avec 3 trappes du coup qui sont indépendantes les unes des autres et du coup ça nous met la chambre à plat et les trappes permettent justement d'accéder alors c'est pas fini il faut encore que je fasse des trucs les trappes permettent d'accéder à des coffres à l'intérieur et du coup ça nous permet d'optimiser un petit peu la place du couloir qu'on aura perdu voilà ben voilà je suis assez content de ce que ça donne franchement je trouve que ça fait super top franchement je suis super content donc demain on va faire un grand ménage parce qu'avec le bois et tout ça la scieure de bois ça fait de la poussière du coup on va faire une grande aspiration de tout le bus et puis on va refixer les trappes moteur du coup on va les reboulonner parce que ça y est maintenant c'est fini on aura plus à les enlever on va modifier 2-3 trucs aussi puisque j'ai un tasseau à mettre en plus au niveau de la première planche parce qu'elle s'affaisse un petit peu vu que c'est du 15 mm j'ai pas trouvé de 2 mm en fait 2 cm je voulais mettre du 20 mm voilà du 20 mm j'en ai pas trouvé là où je vais acheter mes matériaux du coup j'ai pris du 15 j'avais pas le choix parce que le 9 c'est trop souple ça plie et du coup je suis obligé de mettre un tasseau central pour éviter que la planche elle plie au milieu mais bon c'est pas très dramatique demain donc on fera ça ensuite on va attaquer la fixation du lit voilà le lit à l'arrière notre lit arrière parce qu'on le fixe sur charnière donc là aussi ça va être un sacré chantier il faut trouver le bon angle pour pouvoir aller fixer fixer le lit et qu'il puisse se relever sans buter contre la tablette arrière et puis qu'il ait une amplitude assez nécessaire pour pouvoir accéder à la trappe dans-dessous aussi parce que la trappe moteur de là-bas hop elle sera pas coffrée parce qu'elle est au ras du sol du haut donc voilà encore un petit peu de travail en perspective mais on avance c'est l'essentiel et on est super content du résultat bon on vous dit à demain nous on va y aller on va aller manger parce qu'il fait faim et puis on a eu une super journée aujourd'hui et il fait soif aussi allez des gros bisous les copains et ben voilà on a fini la magnifique estrade on a fini la magnifique estrade donc voilà Salma elle va marcher sur le podium ha 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 chérie marche sur le podium des fins défilés ha 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 donc voilà on a terminé l'estrade là on va passer un grand coup d'aspiration un grand coup de balai on va tout nettoyer on va remonter les trappes moteur et puis on va attaquer notre lit maintenant voilà on va se casser la tête j'ai une baguette à poser là bas là où elle salma derrière dans l'angle gauche je vais la faire tout de suite et après on va attaquer le lit après le grand nettoyage et le revisse on va revisser les trappes aussi voilà allez c'est parti c'est le boulant ou ? oui mon copain on le revisse parce que ces trappes ça y est normalement les trappes comme ça on n'y a plus accès elle je la laisse ouverte parce que quand on va faire l'isolation avec le liège il faudra que j'y puisse avoir accès pour lui c'est dessous mais les deux autres en dessous on a démarré le bus tout à l'heure avec les trappes ouverte la trappe moteur ouverte ça fait un sacré bruit du coup on referme ça on referme les trappes et puis après on attaque le lit voilà le lit on va fixer notre lit à nous alors comment je m'y prends parce que j'ai rien calculé du tout le lit depuis qu'on a attaqué l'OSB j'ai pas eu le temps de me pencher sur ce que j'allais faire après donc du coup oula on en vit et du coup j'ai pas eu le temps de pencher encore à comment ça allait se passer donc toi c'est pas ça va mon chéri tu t'en sors ça va c'est par le lit hein oui oui on dormit hein c'est pas au lit c'est galère mais c'est une invention la mafia domade celui là tu le retrouveras chez personne d'autre il faut il faut comment dire il faut être inventif t'as pas le choix il faut être inventif t'as pas le choix parce que on a décidé de pas mettre le lit en long pour la chambre des filles pour qu'on ait la place d'avoir des chambres assez spacieuses pour tout le monde alors du coup on est obligé de le mettre en travers le problème c'est que le bus à la base il y a 240 intérieur et le lit qu'on a mis c'est 190 du coup on a de la place qui se bouffe sur les côtés alors du coup il va falloir optimiser les côtés ce qui était pas forcément prévu à la base parce que j'y avais pas à songer et du coup il va falloir faire des coffres un peu de partout alors le lit en fait on va en avoir pour beaucoup plus de temps que prévu mais ça va se faire mais on va perdre énormément de temps à faire l'aménagement de de ça voilà mais bon faut le faire comment dire et on est jeudi on est jeudi on est jeudi qu'est ce que tu fais hein ? je mouille pourquoi ? pour éviter que la mèche chauffe trop parce que quand elle chauffe après elle coupe plus ou alors elle casse alors du coup j'y mouille un peu comme ça ça va monter moins rapidement en température d'accord est-ce que c'est c'est ça ? sinon tu mets un jet d'eau mais bon on va inonder le bus c'est ça le problème c'est vrai quand il perce tu feras gaffe généralement il y a toujours un jet d'eau pour éviter que le métal monte en température mais là bon il est pas en train de fabriquer la tour Eiffel donc pas obligé non plus les copains les copains on a fixé le lit ouais je vous montre ça tout de suite bougez pas alors on a fait je vais vous expliquer attendez donc du coup je vous explique on a pris un châssis de en 140 par 190 ça c'est notre premier châssis avec sa main dans le premier appartement qu'on était quand on était jeune à l'époque et ce châssis on l'avait stocké quand on avait déménagé notre premier appartement et on s'était dit peut-être qu'un jour on en aura besoin et bien BIDO on en a besoin donc du coup qu'est-ce qu'on a fait bah du coup vous rappelez on avait gardé les châssis je tenais à garder les châssis d'origine de la banquette arrière pour venir dans les plans que j'avais imaginé dans ma tête le châssis du lit voilà et c'est ce qu'on a fait donc on a mis quoi on a mis des charnières américaines qu'on a boulonné donc au châssis d'origine et donc le montant du lit qu'on a percé on verra là-bas voilà donc on a percé le châssis en travers et puis on a percé le châssis d'origine on a mis une charnière américaine on a boulonné tout ça on a billé ça avec mes muscles mon copain et puis après et bien on a venu fixer le lit donc il manque les supports bien sûr les pieds etc pour venir quand même soulager les charnières parce qu'on va pas le laisser comme ça mais c'était pour vous montrer ça et pourquoi je voulais faire ça pourquoi je voulais faire ça pourquoi pourquoi parce qu'on a la trappe moteur dessous et cette trappe moteur dessous et bien elle était importante de la garder donc du coup j'ai imaginé ce système là et qu'est-ce qui se passe et bien c'est qu'on viendra prendre le lit comme ça et on vient sur les charnières le lever mon copain et là on a accès à la trappe moteur mon copain voilà et puis moi ça me permet aussi d'avoir des rangements et là du coup voilà on mettra là où tombe le lit on mettra une jupe pour que ça vienne à fleur de sol et puis on viendra y mettre des rangements sous les lits pour optimiser l'espace perdu voilà et on a accès à la trappe et la trappe voilà ce qu'on voulait faire donc je trouve ça super ingénieux personnellement je vais pas me jeter des fleurs je trouve que c'est pas mal comme idée c'est pas vu voilà voilà voilà